En fait, on a des séances vidéo. Elles sont de leur côté, nous on est d'une autre et chacune travaille de son côté parce qu'on n'a pas la même façon de travailler. Moi, je regarde des matchs parce que je préfère voir le déroulé du match, à quel moment, comment elles sont à certains moments et tout. Après, voilà, je m'attarde aussi sur les arrières parce qu'on sait que les arrières, ce sont des shooters, c'est le COVID, c'est la crabe d'air, etc. Donc, moi, je regarde les séquences découpées, je regarde des matchs entiers, je regarde un peu de tout. La saison qui s'est terminée, on n'a pas eu de titres et c'était ma première saison sans titres avec mes sandballes. Donc, hâte de retrouver l'équipe, le staff pour qu'on se remette au travail. La saison, elle a bien commencé, on a gagné, mais on essaie de travailler, de construire notre histoire. On a à cœur de, au quotidien, de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, de travail, d'enthousiasme pour qu'on puisse gagner des matchs. C'est le plus important et s'améliorer de match en masse, c'est surtout ça, le principal. C'est parti, Bruna, tu peux venir ici et là-bas. Méligne, pareil, Méligne demi-centre et ailleurs gauche, là-bas sur la séquence et on reste sur demi-terrain pour l'instant. C'est parti, jouez ! J'avais l'ambition de partir de Besançon parce que je visais plus haut. Je voulais jouer surtout la Ligue des champions et Metz a toqué à ma porte. Et c'est vrai que c'est un des plus grands clubs depuis des années, donc ça a été une décision facile pour moi. J'ai joué avec Chloé en équipe nationale, donc je la connaissais un petit peu. Et tous les trucs chiants qu'elle faisait à Besançon, on l'a avec nous, donc c'est mieux. Je pense que Metz s'est beaucoup renforcé, surtout avec Bruna qui est une très bonne joueuse. Ça va très vite, ça va très vite. Même moi, je joue à côté alors que je vais vite, mais c'est un peu… je ne sais pas comment le dire. C'est mieux de l'avoir dans son équipe. Ça nous fait une adversaire en moins à étudier longuement. Parce que quand on allait jouer à Nantes et à Fleury, c'était la personne qui nous mettait principalement en difficulté. Donc à l'entraînement, elle nous met en difficulté, mais comme ça, on s'habitue pour les joueuses de duels qui aura dans le championnat en Ligue des champions, donc c'est bien pour nous. Ça va être dur, la saison va être longue, mais très enthousiasmant. Je préfère jouer tous les deux jours par entier en déplacement que jouer toutes les trois semaines. Tout ça, on joue pour ça, on s'entraîne pour ça. Notre effectif est construit de façon à ce qu'on puisse faire tourner sans que, normalement, la qualité du groupe et le niveau de jeu de l'équipe s'en fassent sentir. Après, effectivement, c'est notre ambition de départ. Maintenant, les matchs se suivent et se ressemblent pas forcément. Si l'une performe et que l'autre performe un petit peu moins, on pourrait avoir intérêt à garder le même sur le terrain. Mais néanmoins, encore une fois, quand on enchaîne ces deux semaines-là et quand on essaie de les préparer en amont, sauf catastrophe, les temps de jeu seraient effectivement assez équilibrés. L'objectif de l'équipe, c'est la Coupe de France, le championnat de France, essayer d'aller le plus loin possible dans le Ligue des champions. On l'a déjà vécu et c'est vrai que quand tu le vis une fois, tu n'as pas envie de le vivre qu'une fois. Donc, on travaille, on travaille, on essaie de se dire les choses, de créer notre histoire à nous. Et puis, la saison, elle a bien commencé à nous de faire en sorte qu'elle perdure. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?